Salut tout le monde les amis, vous êtes sur Superhéros et compagnie, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que vous avez eu les cadeaux que vous avez commandés. Et moi, comme chaque année, j'ai l'habitude de le faire maintenant, tous les ans après les fêtes, je vais vous montrer les cadeaux que moi j'ai reçus. Alors des cadeaux que moi j'ai reçus, qu'on m'a offerts, mais également des petits cadeaux que je me suis fait moi-même et que je me suis acheté. Et on va commencer tout de suite, parce qu'il y en a quelques-uns. Vous allez voir que c'est quand même essentiellement des cadeaux culturels cette année. Alors, le premier cadeau que je me suis fait, vous l'avez déjà vu, je pense peut-être sur Instagram, c'est ça. C'est une nouvelle tablette, j'en avais besoin pour mon travail. Et c'est la toute dernière tablette de chez Apple, c'est l'iPad Pro en version 2020, écran 11 pouces. Et réellement, cette tablette est absolument fantastique, toute légère, un écran absolument merveilleux. Et il est vraiment extrêmement fin. C'est de la vraiment bonne qualité. J'en suis extrêmement content. Alors, vu le prix et le côté précieux de la chose, il fallait forcément protéger cet iPad. Et je me suis également acheté la toute dernière pochette, la coque de protection de chez Logitech, la Folio Touch. Alors, ce n'est pas n'importe quel coque. Déjà, elle est lourde, elle est très très solide. Là, là-dedans, l'iPad ne risque rien. Mais surtout, grâce à cette pochette, nous allons pouvoir transformer cet iPad-là en véritable ordinateur. Je vais vous montrer, car à l'intérieur, nous avons, vous le voyez, un véritable clavier. C'est un vrai clavier, comme un clavier à l'ordinateur, avec un vrai touchpad. Le clavier est rétro-éclairé. Et avec ça, eh bien, vous allez transformer votre iPad en véritable mini-ordinateur portable. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de batterie. Vous avez les connecteurs Pro, ici, qui vont tirer l'alimentation directement de l'iPad. Alors, l'installation, elle est super simple. Je vais vous montrer ça. On met ça comme ça dedans. Hop, hop, hop. Et voilà, c'est fini. Vous vous retrouvez maintenant avec une très très belle coque de protection qui va forcément super bien protéger votre iPad. Vous pouvez l'utiliser en version tablette, comme ici. Voilà, simplement retourner. Vous pouvez l'utiliser en mode dessin, parce qu'il y a une petite béquille comme ceci. On peut l'utiliser comme cela pour regarder des films. Ou alors, si je fais comme ça, eh bien, cette fois-ci, nous sommes, vous le voyez, sur un véritable ordinateur portable. Avec un clavier qui fonctionne à la perfection. Là, on est sur la page de ma chaîne. Et vous le voyez que le touchpad fonctionne comme un vrai touchpad d'ordinateur. Je peux défiler les pages. Et grâce donc à ce combo, à la pochette clavier et à l'iPad, je peux emmener mon travail partout avec moi de manière extrêmement légère et compacte. Et ça, c'est super top. Mais ce n'est pas tout. Il y a un accessoire que j'ai dû acheter avec, qui est quand même indispensable pour ce que vous avez un iPad Pro. C'est ceci, les amis. Il s'agit, vous le voyez, de l'Apple Pencil. Un crayon qui est réellement... La première fois que je l'ai utilisé, je l'ai trouvé franchement, franchement magique. Ça fonctionne super bien. Je vais me mettre en mode écriture pour vous montrer. Pour faire des dessins, mais pas seulement. Vous pouvez très bien l'utiliser en tant que stylé. Si vous ne voulez pas utiliser vos mains sur la tablette tactile, vous pouvez très facilement utiliser votre stylé pour aller vous balader dans les divers menus. Donc, c'est vraiment super pratique. On y prend très vite goût. Mais surtout, la fonction d'écriture marche vraiment à merveille. C'est réellement pratiquement aussi naturel que sur du papier. Vous le voyez, il n'y a absolument aucune latence. Vous pouvez très facilement écrire et faire des dessins. Et ce qui est cool, c'est que vous tapez deux fois comme ça sur le crayon. Et là, vous passez en mode gomme pour effacer les ratures ou les dessins que vous avez fait. Et plus vous penchez le stylet, plus la taille de la correction de la gomme est importante. Mais c'est réellement... Regardez, c'est réellement génialissime cet outil. L'Apple Pencil qui d'ailleurs se recharge tout simplement en mettant... Tac ! Grâce à un aimant, en le collant comme ça sur le dessus de l'iPad, il se recharge. Et pour le transport, il n'y a plus qu'à fermer. Tac ! À mettre le rabat. L'Apple Pencil est protégé. L'iPad est protégé. Donc, c'est réellement un très très bel objet. C'est un peu lourd. Ça pèse quasiment le point qu'un ordinateur portable, qu'un MacBook par exemple. Mais vous avez quand même une très très grande souplesse d'utilisation de cet ensemble Apple Pencil, clavier et iPad Pro. Voilà ! C'était peut-être pas forcément intéressant pour vous, mais je tenais à vous montrer les cadeaux que j'ai eus. Je vous les promis. Ensuite, les autres cadeaux que j'ai reçus sont vraiment extrêmement intéressants. Je vais vous les montrer. Et pour commencer, j'ai reçu ça. Adidas Disney, les amis. Ça, c'est vraiment top. C'est le fruit d'une collaboration entre Adidas et Disney. Et ils nous ont sorti une ligne de vêtements absolument topissime. Regardez, ici, c'est un t-shirt Adidas de Hulk. Avec l'encadrement, vous le reconnaissez peut-être. C'est ce que vous avez notamment sur les Stan Smith. Alors, pourquoi Hulk ? Parce que, eh bien, Adidas est dans une démarche un peu plus écolo. Notamment sur les Stan Smith, chaussures que vous connaissez peut-être. Eh bien, très très prochainement, les Stan Smith ne sortiront plus en cuir. Adidas arrête de faire du cuir animal. Ça sera du cuir synthétique. Donc, Adidas cherche à avoir une démarche un peu plus écolo, un peu plus verte. Et donc, pour marquer le coup, cette collaboration avec Adidas et Disney, eh bien, c'est une gamme de vêtements qui s'appelle... Je vais vous le montrer. C'est marqué à l'arrière du t-shirt. Et j'ai trouvé ça vraiment trop rigolo. It's not easy being green. Vert. Donc, vert écolo. C'est pas forcément facile de faire des choses vertes et écolo. Et pour marquer le coup, en fait, Adidas et Disney ont fait quoi ? Eh bien, ils ont pris tous les personnages verts, qui sont verts, dans la collection du catalogue de Disney, pour les mettre sur le t-shirt. Et pour dire, voilà, c'est pas forcément facile d'être vert. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très rigolo. Le t-shirt est de bonne qualité. Il est 100% coton bio. Donc, voilà, il n'y a pas de synthétique dedans. C'est du bio. C'est super beau. Et donc, vous avez tous les personnages verts de Disney qui existent dans cette gamme. Donc, ici, nous avons Hulk, mais j'en ai encore un autre. Et cette fois-ci, c'est un hoodie, c'est-à-dire un sweat à capuche. Toujours dans la gamme. C'est pas facile d'être vert. Et vous le voyez, nous avons ici quoi ? Ou plutôt qui ? Eh bien, nous avons Yoda. Voilà, c'est pas facile d'être vert. C'est vraiment un très, très beau sweat à capuche, d'une très, très bonne qualité. J'adore. C'est vraiment un cadeau que je kiffe, comme on dit, que je surkiffe même. Et là, c'est sur la manche qu'il y a marqué It's not easy being green. C'est pas facile d'être vert. Alors, dans les autres personnages de cette gamme, eh bien, nous avons Yoda. Je vous ai montré le Hulk en t-shirt. Nous avons également Mike Razowski de Monstres et compagnie. Et nous avons également Rex de Toy Story, qui sont donc également des personnages qui sont verts. Donc, vraiment, j'adore. J'adore ce clin d'œil. Et ces gammes de vêtements, c'est vraiment extrêmement original. Voilà, on continue notre petit voyage dans mes cadeaux de Noël 2020. Alors, je vous l'ai dit, c'était essentiellement culturel, car j'ai eu, vous le voyez ici, énormément de bouquins, de livres. On va peut-être commencer par celui-ci. Et je sais que vous avez été nombreux à apprécier mes rubriques comics de l'année dernière. Eh bien, on va un peu continuer. Voici Batman Curse of the White Knight de Sean Murphy et Matt Olegsworth de chez Urban Comics de la collection Black Label. Il est sorti en octobre et c'est réellement une superbe histoire de Batman. Et ce nouveau volume de Batman Curse of the White Knight est la suite d'un autre album que je vous ai présenté l'an dernier, qui est Batman White Knight, des mêmes auteurs. Donc c'est la suite et c'est une histoire qui se décomposera sur trois volumes. Donc on aura encore un troisième. Je ne l'ai pas encore lu celui-ci, je vais le garder bien au chaud. Mais a priori, Jack Napier est à nouveau sous les barreaux. Mais Batman n'en a pas fini avec ses ennemis et il aura fort à faire. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi de recevoir ou d'acheter des comics Urban Comics de la gamme DC de Batman, car les illustrations sont toujours absolument merveilleuses, vraiment superbes. Même si je ne l'ai pas lu, je ne peux que vous le conseiller car en l'ayant feuilleté, c'est vraiment un très très beau, une très très belle histoire. Voilà, la qualité des pages, des feuilles sont toujours absolument extraordinaires. C'est du papier, c'est du papier mat, très très épais. Les couleurs sont topissimes. Donc là, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est du tout bon. Ça vient de sortir il y a quelques semaines de ça. C'est de la collection Black Label de chez Urban Comics. Curls of the White Knight. Une nouvelle aventure de Batman. La suite donc de celle-ci. Voilà, ça c'était le premier cadeau culture. Ensuite, et ce n'est pas fini. J'ai également craqué pour ce gros pavé qui est également extrêmement récent. C'est Doomsday Clock. Vous le voyez, il fait plus de 400 pages. Il est extra. Il est absolument extraordinaire. Tiens, on a vu, on vient de voir. On vient de voir le Joker. Batman. Oh là là. Là aussi, deux très très belles illustrations. Le personnage, c'est Ozymandias. Si je ne me trompe pas, on a du Batman, on a du Joker, on a du Superman. On a un peu de tout, mais on a surtout des Watchmen. Car ce nouveau volume, Doomsday Clock, est la suite des Watchmen. La suite des Watchmen. Le volume, je l'ai également. Il est juste ici. Et c'est un pavé qui est tout aussi gros, voire même plus épais. Regardez ça. Et je peux vous dire qu'avec ce combo-là, vous avez juste des heures et des heures de lecture devant vous. Là, ça reprend vraiment toute l'histoire des Watchmen depuis le début. Donc voilà, complémentaire. Il fallait que je me le prenne. Ça vient de sortir également très très récemment. Et c'est top. C'est juste topissime. Et j'ai hâte d'avoir un peu de temps pour commencer la lecture de tous ces superbes ouvrages. Je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Maintenant, comme dit effectivement, c'est que le temps qui me manque. Là, il va vraiment falloir que je me prenne un peu de temps, peut-être en janvier, quand ça sera plus calme. Autre chose, là, alors ça, c'est merveilleux. Un superbe coffret qui est estampillé. Netflix, une série originale Netflix. Vous reconnaissez peut-être ce logo. Si vous l'avez vu, cette série sur Netflix, il s'agit, les amis, de Umbrella Academy. Et ici, le coffret, un très très beau coffret avec les trois volumes de la saga. Vous le voyez, je ne l'ai même pas encore ouvert. Je vais l'ouvrir devant vous en même temps que vous. Alors, c'est un peu trompeur d'avoir mis ici une série originale Netflix. Parce que si vous avez aimé la série, vous allez peut-être penser retrouver ici, dans le comics, la série. Alors qu'en fait, non, le comics est très très loin de ce que vous avez vu à l'écran. Et forcément, ils se sont inspirés un peu de l'histoire du comics. Mais ce n'est pas du tout le même pitch. Ça part dans des directions un peu différentes. Donc, trois superbes volumes. Le premier, la suite apocalyptique. Donc là, on s'est quand même un peu inspiré pour faire la série. Ensuite, nous avons le volume 2, qui est Dallas. Et nous avons le volume 3, le dernier, qui est Hotel Oblivion ou Oblivion. Au niveau des illustrations, on va en parcourir un. Alors là, on peut aimer ou ne pas aimer. Donc là, chacun ses goûts. Mais je pense que ça va néanmoins être une belle histoire. Je vais faire comme si je n'avais pas vu la série. Et je vais me laisser porter, en fait, par l'histoire. Et de voir où est-ce que ça va nous mener, si ça va me plaire ou pas. Je pourrais d'ailleurs, un peu plus tard, vous faire peut-être un petit topo. Et vous dire si j'ai apprécié ou pas. Mais voilà, j'ai trouvé que le coffret était réellement très, très sympathique. Ça faisait réellement une très, très belle idée cadeau pour Noël. C'est pour ça que j'ai commandé ça au Père Noël. Et j'en suis totalement satisfait. Vraiment, ça a l'air super top. Alors, ce n'est peut-être pas forcément à mettre entre toutes les mains. Mais c'est quand même, je ne sais pas, ça m'a... J'aime bien un peu tout ce qui sort un peu de l'ordinaire. Et je sens qu'Umbrella Academy, je vais l'aimer, je ne sais pas pourquoi. On verra bien. Mais voilà, très, très beau cadeau que ce coffret Umbrella Academy. D'un côté, vous avez le logo. De l'autre côté, vous avez cet écusson. Bref, super. Moi, j'aime beaucoup. Je suis vraiment fan. Et maintenant, les amis, j'ai gardé le meilleur pour la fin. On rentre dans la catégorie des beaux livres, des livres d'art, des art books, comme on appelle ça en anglais. Et là, j'ai vraiment craqué sur un art book de folie. Il est merveilleux. Regardez. C'est The Art of The Last of Us Part II. Donc, c'est le art book de Last of Us 2. Un jeu qui m'a réellement retourné, qui m'a scotché. Et je ne suis pas le seul, visiblement, parce que quand on voit les nombres de prix que ce jeu a eu, c'est le jeu de l'année 2020. Il a reçu le prix Goti, tant tant convoité. Plus d'autres. Meilleure musique, je crois. Meilleur acteur secondaire. Bref, une merveille. Je ne l'ai même pas encore fini, ce jeu, parce que je n'ai pas envie de le finir. Je vais vraiment faire durer le plaisir jusqu'au bout. Et j'attends encore un peu, peut-être, la sortie du patch PS5 pour en profiter dans des meilleures conditions. Et il faut savoir que ce bouquin a été extrêmement difficile à trouver, car il est en rupture de stock partout, indisponible. Et je ne sais même pas s'il va également encore être réapprovisionné. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai choisi de le prendre en version anglaise. En anglais, il était encore en stock. Perso, ça ne me dérange pas du tout, parce que je suis bilingue. Et surtout, étant donné que c'est un artbook, eh bien, vous avez beaucoup d'illustrations. Et si vous êtes un fan de ce jeu, cet ouvrage est absolument incontournable, puisque vous allez y retrouver des dizaines et des dizaines de superbes illustrations qui ont donc servi au résultat qu'on connaît, au résultat du jeu. C'est magnifique. Vous avez les décors de Seattle qui sont presque photoréalistes de toute beauté. Et vous le voyez, étant donné qu'il y a beaucoup d'illustrations, eh bien, le fait que ça soit en anglais n'est absolument pas dérangeant. Donc un très, très beau bouquin, réellement. C'est peut-être l'un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus cette année. Il est vraiment merveilleux. Si vous aimez, bien entendu, le jeu, et si vous êtes fan de bouquins d'art comme ça, des artbooks, vous devriez adorer The Last of Us, The Art of The Last of Us Part 2. Et c'est pas fini, j'en ai encore d'autres. Je vous ai présenté l'an dernier les trois ouvrages incontournables. Si vous êtes fan de Zelda, les trois gros bouquins qui sont magnifiques, les trois volumes, eh bien, j'en ai trouvé un quatrième à rajouter à la collection. C'est celui-ci. Il est tout aussi magnifique que les autres. Il est tout aussi épais. Nous sommes ici, cette fois-ci, sur le guide officiel et complet en édition augmentée de Zelda Breath of the Wild. Grâce à ce bouquin, vous saurez absolument tout sur le jeu, sur son univers, sur les cartes, sur les lieux, sur les objets. Absolument tout pour réussir à finir correctement le jeu. Vous allez y retrouver, bien sûr, les cartes d'Hyrule. Vous allez avoir l'emplacement de tout ce que vous allez devoir faire. Vous allez avoir également les solutions de tous les sanctuaires. C'est absolument, voilà, toutes les missions, les missions annexes. C'est la Bible. C'est simplement la Bible de Zelda Breath of the Wild. Tout ce que vous allez devoir connaître, savoir sur ce jeu. En plus, on a un poster. Et ce poster, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement, vous voyez, c'est la carte d'Hyrule avec tous les emplacements, toutes les tours, tous les relais, tous les sanctuaires. Vous y trouverez absolument tout. Grâce à ce bouquin, vous serez absolument incollable sur Zelda Breath of the Wild. Et vu l'univers, vu la densité de ce jeu, c'est pas superflu, je peux vous le garantir. Donc, également, un très, très bel ouvrage. Et on va finir, les amis, par mon coup de cœur. Bien entendu, j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est réellement le bouquin que j'attendais le plus en cette fin d'année. C'est celui qui m'est le plus précieux. C'est, regardez... Eh oui ! Tout l'art de Star Wars, de Mandalorian. C'est le art book, tout comme celui de Last of Us. Mais cette fois-ci, sur la superbe série que vous pouvez suivre sur Disney+, et qui est juste... Elle m'a vraiment retourné, cette série. Elle est magnifique. Que ça soit les personnages, les décors, l'histoire, ou la bande-son qui est juste à tomber, il me fallait absolument posséder ce art book qui, vous allez le voir, est extrêmement bien fait. Celui-ci, il est en français, hein. Mais pareil, on a dû batailler pour l'avoir. Il était en rupture de stock partout pendant les fêtes. On est sur un très beau format de type carré. On a un fourreau qui protège également le livre. Et là, vous allez retrouver, pareil, de superbes dessins conceptuels. On va feuilleter un peu. Là, on a quand même des textes, mais pareil. De nombreux dessins. Des photos également. Je ne l'ai pas encore feuilleté entièrement, mais regardez là, le Razor Crest qui a atterri dans la forêt. C'est magnifique. Et vous allez retrouver les personnages. Vous allez retrouver tous les croquis qui ont mené à la constitution des décors de la série. Et à gros goût, il est magnifique. Super dessin. Un ouvrage incontournable. Si vous voulez absolument tout savoir sur la série, comment elle a été faite. C'est... Waouh. J'adore le Razor Crest. Il faut absolument que je me trouve en Lego, celui-ci. Il est superbe. Et là, vous voyez, par exemple, qu'avant d'arriver à ce résultat-là, qui est donc le résultat final, on avait plusieurs autres versions. On a fait des... Les concepteurs ont fait quand même plusieurs recherches pour essayer plusieurs versions de vaisseaux. Et finalement, c'est celle-ci qui a été retenue. J'aimais bien celle-ci également. Je trouve que le nez était quand même plus intéressant. Mais voilà. Toutes ces petites choses que vous ne savez pas et que vous ne voyez pas forcément en regardant la série. Tous les petits secrets, vous allez les trouver dans ce très très beau livre qui est donc tout l'art de The Mandalorian. Magnifique. Alors voilà, les amis, les cadeaux que j'ai reçus et que je me suis faits pour ce Noël 2020. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'en suis très très content. Je n'ai vraiment pas à me plaindre. On avait des habits Star Wars, Adidas, Disney. Donc ça, j'ai vraiment adoré cette gamme de vêtements. Ce n'est pas facile d'être vert. On a eu du comics, on a eu de beaux livres, on a eu de la technologie avec la tablette. Cadeau que je me suis fait. Réellement, eh bien, voilà, rien à dire. Maintenant, il va falloir du temps, du temps tranquille pour pouvoir apprécier à leur juste valeur ces très très beaux ouvrages. Et du temps, je pense que je vais m'en prendre très très prochainement. Voilà donc les cadeaux que moi, j'ai reçus en 2020 sur cette saison de Noël. À vous maintenant de me dire dans les commentaires quels sont vos cadeaux à vous que vous avez reçus et si vous en êtes satisfait. N'oubliez pas non plus de vous abonner à Super Hero et compagnie si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu, il fait toujours plaisir. Et comme dit, les commentaires, vous pouvez y aller. C'est juste là en bas que ça se passe. Je vous souhaite encore de passer d'excellentes vacances de fin d'année. Joyeux Noël, non, ça c'est fini maintenant. En tout cas, un bon réveillon pour cette nouvelle année. Une bonne année un peu par avance. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Super Hero et compagnie. Bien sûr, bye bye les gars. Ciao. Ciao.